bonjour amis tankistes dans cette vidéo je vais vous présenter un tutoriel et un gameplay sur la carte port de commerce qui est pas une carte palpitante du point de vue stratégique mais il y a quand même quelques petits conseils que je peux partager avec vous et notamment de vous concentrer sur b qui va jouer un rôle quand même pivot au sens où si vous contrôlez bien bien b vous allez pouvoir quand même assister en restant de ce côté là votre équipe sur a et puis vous serez en bonne position aussi pour aller flanquer c alors sur cette carte a priori a et b seraient les deux zones connectées au sens où elle semble très proche mais un petit piège c'est cette grande avenue entre a et b où généralement vous allez avoir pas mal de campeurs ou bien dans l'alignement ou bien sur les bords du côté de a ou du côté de b ce qui va faire que notamment à partir du tir 3 on va dire ça va être très dur de traverser de traverser entre a et b même si je le montre dans dans des dans des gameplay en tiers 2 tiers 3 donc ce que je vous conseille si vous voulez aller en a c'est immédiatement partir de ce de ce côté là en dès le spawn de traverser dès le spawn et puis de pas rester trop près du bord parce que par exemple si vous venez du camp bleu ben vous pouvez vous faire sniper par des des chats rouges par exemple qui serait dans cette région donc n'hésitez pas à partir assez profondément de ce côté là et puis finalement à arriver sur a où vous avez beaucoup de couverture alors bien sûr quand vous êtes sur a une fois que vous avez capé a bien au delà bien sûr de juste défendre a vous pouvez éventuellement essayer de sniper les chars les chars ennemis qui se retrouveraient de l'autre côté mais malheureusement vous allez être un petit peu bloqué du côté de a c'est pour ça que généralement moi je me concentre sur b et autour de b bon donc la bataille à rien de spécial du point de vue stratégique mais je vous conseille quand même des deux côtés de d'exploiter ces ouvertures qui vont vous permettre de flanquer l'adversaire par exemple si vous venez du camp bleu et que vous passez par là et bien vous allez pouvoir accueillir des chats rouges qui arriveraient de ce côté là pareil avec cette ouverture et bien sûr quand vous venez du camp rouge ben c'est un petit peu pareil en passant par ces ouvertures vous allez pouvoir flanquer des chars bleus qui se trouveraient par exemple derrière b dans cette dans cette région donc c'est l'accès entre b et c est assez long je vous conseille quand même d'éviter quand vous venez par exemple de b pour aller vers c d'éviter cette rue principale donc essayer de prendre quelques quelques petits détours parce que vous allez être vu de très très loin par les chars qui seraient éventuellement sur ces mais bon l'accès est bien sûr possible et vous pouvez combiner une attaque directe en venant de votre spawn avec une attaque en venant en venant de baie des deux côtés encore une fois cette carte n'est pas super palpitante du point de vue stratégique mais je vais vous montrer un gameplay assez assez sympa qui va montrer que vous avez quand même des batailles assez intenses notamment du fait des multiples recoins que vous pouvez avoir sur cette carte alors je joue mon line up français maintenant au br 5.3 avec cette ebr et on est dans une bataille 5.7 alors bien sûr bah cette ebr souffre un petit peu plus à ce br reste quand même encore un bon charme et bien sûr quand il est uptier en bataille 6.3 et qui doivent affronter des m26 des tigres de baie et pléthore de panthère c'est un peu plus dur que ce soit en arcade ou en rb par exemple quand vous affrontez des jumbo 76 mm en rb ou si vous jouez avec les alliés des tigres et des yak panther c'est quand même pas 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 forcément la joie même si ce ce véhicule reste toujours un très bon char donc j'ai capturé b mais comme vous voyez l'adversaire est extrêmement présente bon évidemment je suis en position d'attente je sais pas trop ce que je fais et finalement je me décide à repartir comme vous allez voir le ce gameplay va être assez intense pas forcément au tout début mais va vous montrer justement un peu les nombreuses opportunités que vous avez sur cette sur cette map et malheureusement je vais pas avoir une super performance avec ce cette br j'ai beaucoup de beaucoup d'adversaires sur la cape et plus qu'un qu'un seul allié donc là je vous conseille de vraiment de jouer le bear en crabe c'est à dire perpendiculaire à vos à vos ennemis et puis ou bien d'avancer ou bien reculer des fois c'est un petit peu je dirais c'est plus trop dans quel sens on avance et là j'aurais dû complètement fuir j'espérais abîmer cette ce jumbo ce que j'ai fait et malheureusement je tue tout le monde sauf sauf le gunner annoncé en fait le tigre qui m'a qui m'a tué beaucoup de façon comme vous voyez sur la carte j'étais complètement complètement entouré d'ennemis et de toute façon je n'avais aucun espoir vraiment de de survivre alors c'est bien sûr un peu regrettable que le line up français au br 4.7 était complètement détruit donc par la montée en en br du de l'ebr mais aussi du m4a4 sa 50 qui est maintenant br 5.0 et je joue donc maintenant m4a1 premium qui est quand même un super char qui lui aurait pu plutôt peut-être que le m4a4 sa 50 aurait pu lui monter au br 5 0 donc on peut être content qu'il soit resté au br 4.7 mais bon en pratique vous allez le jouer ou bien en br 5 0 ou bien en br 5.3 puisque toute façon il reste plus rien au br 4.7 vous pouvez le jouer en 4.7 avec des chars 4.3 aussi mais bon ce char est tellement bon que de toute façon vous pouvez sans problème le jouer en br 5.3 et comme vous allez voir le reste de la bataille va être assez actif avec ce char avec un nettoyage de la région de b donc voyez ce tigre qui est venu par le passage que j'ai indiqué j'ai dit mis en feu je me mets dans le coin pour me protéger de cette dca donc française au br 4.7 qui est quand même donc là visiblement je pense pas qu'il avait la meilleure la meilleure munition parce que sinon il pourrait tuer et donc cette dca est pas très bonne contre les avions mais elle est terrible contre les chars vous pouvez tuer des tigres lindes et des panthères très très facilement et même des chars de plus haut br donc n'hésitez pas à la mettre dans votre line up en arcade et bien sûr en herbé où je vous rappelle qu'en herbé les spa les dca sont pas très chers à respawner et donc des fois quand vous avez presque plus de points de spawn prendre cette dca mx 13 va vous permettre en fait de participer à la bataille alors pas pas vraiment comme une spa encore une fois parce qu'elle n'est pas très très performante mais mais vraiment comme une tueuse de chars je conseille vraiment aussi de l'exploiter comme ça et bien sûr quand même essayer de tirer et tirer sur les avions adverses en en herbé mais si sauf si les avions vous arrive en piqué sur vous moi je vous avoue que j'ai pas un très grand succès avec cette spa en herbé contre les avions notamment en utilisant la la ceinture de munitions avec la meilleure pénétration qui est bien sûr celle que vous allez choisir pour jouer pour jouer et pour tuer pour tuer des chats donc voyez un nettoyage en règle de la zone de baie donc cette bataille a paru facile mais quand vous verrez le bon d'abord l'adversaire a vu souvent pendant longtemps de cap et quand vous verrez là le résultat final de de la partie vous verrez quand même que la partie paraît facile quand deux joueurs tuent 23 joueurs adversaires c'est à dire essentiellement la moitié la moitié de l'équipe adverse donc à ce stade la partie est finie laissez moi accélérer j'essaie de rechercher ce m10 pour avoir un dernier qu'il mais malheureusement je me fais arrêter voilà donc 22 22 qu'il pour des vingtaine mine et moi même donc clairement d'avoir éliminé pratiquement la moitié de l'équipe adverse a rendu cette partie facile mais la partie était quand même relativement disputé pendant assez longtemps et donc en espérant que vous avez apprécié ce gameplay encore une fois sur une carte qui n'est pas palpitante du point de vue du point de vue stratégique mais qui est quand même assez intéressante qui peut conduire des gameplays assez assez actif et assez assez fun en général et je vous conduis d'ailleurs je vous en vous enjoint d'ailleurs à regarder un gameplay en rb en matière je crois avec le line up suédois qui est assez rigolo et où je me balade un petit peu partout sur la carte à bientôt sur le champ de bataille on 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 Merci.